et bien bonjour à tous et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne aujourd'hui un unboxing vintage de 1981 on va retrouver la boîte et voilà la boîte donc c'est un camion de pompier une grande échelle une grue donc on avait déjà on avait déjà montré ce que ça donnait donc en fait on a déjà un camion de ce type on voulait la boîte avec donc on l'a trouvé avec la boîte donc aussi on a le le camion avec le réservoir je sais pas si on verra bien à l'écran celui-ci donc c'est le réservoir cela qui permet donc aux camions de pompiers de pomper l'eau et de le ramener directement sur le bâtiment le bâtiment que je vous montrais tout à l'heure qui peut être directement sur le camion j'ai une petite ellipse pour vous montrer et on se retrouve voilà donc petite petite ellipse une petite coupure voilà je vous ai montré un peu les équipements donc on peut avoir avec la boîte d'origine donc une pioche une pelle donc une hache je sais on va dire ah c'est pas très crédible mais c'est pour vous montrer un peu comment ça se passe donc la porte peut on peut la casser donc avec une hache pour pouvoir s'introduire à l'intérieur si jamais c'est fermé donc les fenêtres donc ça c'est le bâtiment qu'on a unboxé également sur la chaîne donc c'est un bâtiment médiéval mais qui fait aussi également assez allemand donc pays de l'est avec ses ardoises donc un saut pour ramener l'eau les premiers pompiers c'était comme ça la savoir aussi je ne l'ai pas dit mais c'est le premier camion de ce type mais on a eu le premier camion donc 1978 il me semble qu'on l'a dans la collection donc c'est là une grue mais plus petite en fait ça fait comme le comme la camionnette de chantier celle ci mais au lieu d'avoir cette benne là on a en gros une grue qui est fixé dessus voilà une grue ou une grande échelle voilà donc un autre équipement donc deux cônes il me semble qu'il y a c'est ça deux cônes donc un haut-parleur aussi enfin un porte-voix pour pouvoir parler donc à son collègue un haut-parleur warning attention donc un truc de gaz je crois enfin ou plutôt deux extincteurs et donc une lance avec son rouleau d'origine ça n'a jamais été déplié c'est propre donc le personnage donc qui conduit la grue les deux gyros une petite valise médicale qui permet d'être un peu plus en sécurité les deux radios que j'ai mis là mais en fait c'est comme s'il avait posé pour pouvoir faire son chantier il ya deux radios à noter à noter également que numéro 21 donc on retrouve sur les trois camions donc les deux camions qui sont ici qu'on a dans la collection donc le chiffre ne change pas à l'époque mais faut savoir que maintenant je me sens qu'on peut changer les chiffres on va regarder le dos le dos de ce magnifique diaporama donc avec le dos de la maison c'est pour ça que je l'ai mis comme ça sinon c'est moche donc un poteau incendié donc on peut reprendre l'eau et la transporter directement sur le bâtiment et donc on peut également et oui et oui les amis on peut directement diriger la grue où on veut et on peut la lever et la baisser on peut également la tirer ici pour pouvoir l'avancer à noter également que nous on avait une grue de 1996 et la grue donc on pouvait mettre quelqu'un pour le transporter c'est une sorte de cabine donc on voit que c'est premier modèle premier modèle aussi qui comprend mais ça c'est dans les vrais véhicules on peut être normalement six on peut être six également dessus par contre c'est pas le véhicule on peut mettre des personnes derrière pour comme le camion américain on peut rajouter des gens derrière le camion américain de pompier également qu'on a fait sur la chaîne si vous voulez le voir il sera peut-être dans le petit à droite et aussi j'ai oublié de le noter mais il y a des cales est aussi très étrange à l'arrière il y a donc une boule attelage on peut atteler une remorque qu'est-ce qu'il ya d'autre les masques à gaz aussi qui sont présents sur les personnages ainsi que les casques rouges et le casque donc du chef qui est de cette couleur là mais normalement c'est doré moi je le vois en fait que c'est doré mais vous vous le voyez un peu chromé donc les autocollants d'origine donc faire attention etc on voit sur le véhicule les plaques on voit par contre il nous manque un truc je viens juste de le voir c'est sur le treuil pour elitreuiller mais on peut le voir sur les autres véhicules véhicules à 6 roues avec beaucoup de rangement donc pour pouvoir permettre de ranger le chantier d'incendie le plus rapidement possible je ne sais pas si vous pouvez le voir mais là sur le casque on voit bien que c'est doré donc ça c'est la couleur d'origine et originelle de celui ci je pense que ça sera tout pour cet unboxing vintage ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait le unboxing vintage sur la chaîne il ya beaucoup de boîtes également qu'on pourra faire je pense un rouleau compresseur des années à peu près de la même époque donc si ça te plaît n'hésite pas à liker commenter surtout t'abonner et partager à plus